Il y a quelques temps, on a entendu parler de la maladie X. C'est une maladie et une pandémie envisagée pour le futur. D'après l'OMS, il s'agirait d'une pandémie encore plus mortelle que celle du Covid-19. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il se passe dans le monde et quel impact ça aura sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Avant de commencer la vidéo, je tiens à te dire que je veux utiliser beaucoup de termes techniques. Donc, j'ai un cadeau pour toi. J'ai écrit de A à Z en dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir en mots qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. Pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc je suis petit fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer en dictionnaire ? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu as reçu ton dictionnaire gratuit, on peut commencer. Au passage, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Ça me soutiendrait, moi et mon travail, et ça me ferait vraiment plaisir. C'est parti, commençons. La vidéo va se diviser en 5 parties. Donc commençons directement avec la première partie, la maladie X. La maladie X est une potentielle pandémie qui arrivera sous peu, selon l'OMS. Et qui fera encore plus de ravages que le Covid. On avait bien vu les dégâts du Covid sur les marchés fiat, ça avait énormément chuté. En comparaison, on a vu le Bitcoin pumpé jusqu'à briser son ATH pour créer un sommet encore jamais découvert. En plus de ça, on a toute une analyse de Bloomberg, donc c'est quelque chose de très sérieux. Cette analyse est sortie le 22 mai. L'article nous dit qu'une nouvelle vague de Covid-19 va avoir lieu en Chine et va provoquer près de 65 millions de cas par semaine d'ici fin juin. Donc en plus de la maladie X, on aura une importante vague de Covid-19 en Chine. Le lien de l'article est dans la description si je n'oublie pas de le mettre. Donc effectivement, on pourrait avoir un important mouvement sur les crypto-monnaies à cause de ces pandémies. Mais à ce moment-là, tu vas me dire, mais pourtant la Chine a banni les crypto-monnaies. Et je vais te dire que la situation a changé, ça nous amène à la deuxième partie de la vidéo. À Hong Kong, tous les particuliers pourront investir dans la crypto-monnaie dès le 1er juin. Jusqu'à présent, seuls les particuliers dont le portefeuille dépassait les 950 000 dollars pouvaient investir dans les crypto-monnaies. Maintenant, tout le monde le peut, ça permettra aux Chinois de se réfugier dans la crypto-monnaie dès qu'il y aura une certaine insécurité financière. Donc au final, c'est très mauvais pour les fiat, mais les crypto-monnaies vont en sortir gagnantes. Avant de passer à la troisième partie de la vidéo, j'ai un cadeau pour toi, ça prendra qu'une minute et tu le regretteras pas. Je t'offre l'opportunité de copier mes trades et bien sûr, c'est totalement gratuit. Tout se passe dans mon groupe privé sur Telegram. Si tu souhaites voir les résultats qu'on a généré dans le groupe sur certains mois, n'hésite pas à venir me contacter sur Telegram pour me le demander. Je te les enverrai avec plaisir. Le lien de mon Telegram est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je t'offre l'opportunité de rejoindre ce groupe gratuitement et de pouvoir profiter de la copie de mes trades. C'est ouvert à tous et c'est totalement gratuit. Pour me rejoindre, c'est super simple. Clique sur le lien de mon Telegram, dans la description, ça t'amènera une conversation privée avec moi. Tu m'écris, je veux faire équipe. Et à ce moment-là, je t'enverrai une procédure très courte à suivre. Il te suffira simplement de t'inscrire à Pocket Option via mon lien affilié et d'avoir de l'argent à investir. Parce que forcément, je ne t'apprends rien pour faire des bénéfices en trading, il faut investir de l'argent. Donc tu vas sûrement me demander, mais pourquoi je fais ça gratuitement ? C'est très simple. Grâce à l'affiliation, je vais gagner des dividendes sur ton chiffre d'affaires généré. C'est la plateforme qui m'enverra cet argent, donc ça ne touchera pas à ton portefeuille. Donc au final, plus tu gagneras grâce à la copie de mes trades, plus je gagnerai de dividendes et donc c'est gagnant-gagnant. Donc je t'attends pour rejoindre l'aventure. Maintenant que tu peux faire des bénéfices en copiant mes trades gratuitement, on peut continuer. On enchaîne avec la troisième partie. Ça va soutenir les deux premières parties qui nous indiquent que la monnaie fiat est dans le mal, tandis que les crypto-monnaies vont grandir de plus en plus. On va parler des banques dans le monde. Depuis la faillite de la banque de la Silicon Valley, on n'en a plus beaucoup parlé. La plupart des gens pensent que tout est rentré dans l'ordre et qu'il n'y a plus de faillite bancaire, mais en réalité, énormément de banques sont au bord de la faillite. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais il vaut mieux en être conscient pour éviter les banques au maximum. La quatrième partie, c'est la guerre contre l'argent liquide. On en parle depuis plusieurs années dans le vent, mais ça y est, ça commence vraiment. Il y a une banque américaine qui exige désormais à ses clients de justifier leur retrait d'espèce, ce qui va rendre la plupart des gens réticents à l'idée de retirer leur argent. Je m'avance peut-être un petit peu trop en annonçant que c'est le début de la guerre contre l'argent liquide. Mais comme le dit MG, il vaut mieux s'attendre au pire pour ne pas être déçu. Sur ce, on passe à la cinquième partie. Dis-moi juste en commentaire, à ton avis, quel sera l'impact de tout ça sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général ? Ça m'intéresse de savoir ton avis. La cinquième partie, il s'agit de l'analyse. On s'attendait à avoir un bullrun pour le halving de 2024. Pourtant, on a énormément de cartes qui nous indiquent que les points forts du Bitcoin ressortent de plus en plus dans le monde réel. Tandis que les points faibles du fiat ressortent aussi de plus en plus. L'effet attendu sera que plus en plus de gens viendront se réfugier dans les crypto-monnaies. En bref, sur les prochains mois, on pourrait avoir droit à un bull trap. D'ailleurs, je suis toujours d'avis que ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire du passage aux 16 000 jusqu'aux 30 000, c'est un bull trap. Je l'avais annoncé dans cette vidéo, je t'invite à la regarder si tu veux avoir plus de détails là-dessus. Mais du coup, oui, je pense que ce pump est en bull trap. Je pense que le Bitcoin pourrait peut-être encore pump, mais le bull run arrivera seulement au halving. Dis-moi ce que tu penses de ça dans les commentaires. N'oublie pas de venir me rejoindre dans mon groupe privé pour copier mes trades, c'est totalement gratuit. Pour me rejoindre, c'est super simple. Clique sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera une conversation privée avec moi. Tu me dis, je veux faire équipe et je t'enverrai une procédure très courte à suivre. Il te suffira simplement de t'inscrire via mon lien affilié sur Pocket Options et de faire ton dépôt pour pouvoir trader à mes côtés. Je t'attends sur Telegram, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour me soutenir, moi et mon travail. Ça me ferait vraiment plaisir. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye !